D'abord le préfet qui assume beaucoup de responsabilités, qui est là pour incarner l'État, pour remplir toutes les missions de l'État, mais je vais être oui aussi l'ambassadeur des réunionnais. J'aime déjà la réunion 24 heures après y être arrivé, je pense que je vais l'aimer de plus en plus. Je me sens déjà un peu réunionnais si vous le permettez. Donc quand il faudra plaider la cause de la réunion à Paris, quand il faudra expliquer les choses, je le ferai bien sûr. Vous pourriez nous rappeler un petit peu votre feuille de route s'il vous plaît ? Ma feuille de route, l'État il est là d'abord pour protéger les concitoyens, donc protéger contre les crises, contre les risques, contre la criminalité, contre tout ce qui peut se produire. L'État est là pour protéger les réunionnais et on sait qu'il peut y avoir des crises. On en a vécu avec la crise sanitaire, il y en aura d'autres demain. Et un préfet, avec l'ensemble des services, bien sûr pas tout seul, il est là pour protéger. Ensuite, dans un territoire magnifique et très dynamique comme l'île, je vais essayer d'être attentif au développement de l'île, à son dynamisme, à faire en sorte, c'est pas l'État qui peut tout tout seul, bien sûr, mais que les créateurs de richesses, les entreprises se développent, tout en étant attentif aussi aux égalités, aux inégalités qui peuvent exister. Et puis, la troisième dimension de ma feuille de route, ce sera d'aider l'île à prendre le rendez-vous de la transition écologique. Et ici, avec les atouts formidables qu'à l'île, ces contraintes aussi, on a un temps d'avance sur l'adaptation au changement climatique et je vais y contribuer. À court terme, bien sûr, le ministre délégué aux Outre-mer me demande de travailler sur le sujet de la vie chère, bien sûr sur le sujet du carburant, mais plus largement sur le bouclier qualité-prix, en travaillant à faire des propositions qui soient encore plus favorables pour les réunionnaires. Alors oui, je comprends qu'il y a effectivement une enseigne avec plusieurs magasins qui est menacée aujourd'hui. Je prends connaissance du dossier, je vais voir plus largement quelles sont les causes et puis quelles sont les conséquences. On va être attentif du côté de l'État, évidemment, à ce que l'impact pour les acheteurs réunionnais, mais aussi pour les salariés de ces magasins soit le moindre possible, qu'il puisse y avoir le cas échéant des solutions de reprise, mais des solutions de reprise qui soient attentives à la concurrence sur le territoire de l'île. Il y a aujourd'hui déjà une forte concentration de la grande distribution et il faut éviter une trop forte concentration. Voilà. Ce sera un de mes dossiers importants des jours prochains. Premier dossier, c'est évidemment les sujets de la vie chère. C'est la préparation de l'oudino de la vie chère qu'a annoncé le ministre délégué aux Outre-mer, M. Carinco. Donc en travaillant d'abord sur le sujet spécifique du carburant, j'ai cette responsabilité de fixer chaque mois le prix du carburant, mais au-delà, il faut qu'on examine sur la durée tout ce qui permet de protéger le pouvoir d'achat des réunionnais pour qui le carburant est tellement essentiel. Et puis plus largement, il y a le bouclier qualité-prix, encore une fois, et la nécessité, c'est ce que nous demande le ministre, de travailler à faire encore mieux. On a un dispositif formidable qui est un vrai bouclier pour le pouvoir d'achat des réunionnais et qui est un atout. Sans doute faut-il, compte tenu de l'évolution des prix, de l'inflation, etc., voir comment on peut faire plus. Donc les services ont commencé déjà à réunir les acteurs. Moi, je vais les voir dans les jours prochains pour qu'avant la fin du mois de septembre, on puisse faire, c'est la demande du ministre, des propositions bénéfiques pour la réunion. Donc je vais voir dans les premiers jours le maximum d'élus, le maximum d'acteurs économiques, associatifs, sociaux, bien sûr les services de l'État. C'est eux qui ont tout à m'apprendre aujourd'hui. Et moi, je vais essayer avec mon tempérament, qui est un tempérament de curiosité, d'empathie, d'aller très très vite, comprendre comment je peux être le plus utile à la réunion. Voilà. Alors c'est le défi, quelqu'un disait, c'est le grand raid des préfets. C'est dans les premières semaines d'être capable d'avoir compris ça pour aider le mieux le territoire ensuite.